... Je voulais rappeler en une seule diapo la question finalement de ces deux stratégies qui ont velué jusqu'à présent de manière assez parallèle avec d'une part les troubles du neurodéveloppement d'autre côté les maladies rares et j'ai mis en trois périodes la première c'est 2001-2017 des politiques catégorielles et syndromiques cloisonnées dans le sens où du côté gauche vous avez donc en 2002 à la suite du rapport Ringard la création des CRTLA des centres de référence des troubles du langage et des apprentissages plus dédiés aux enfants qui ont des 10 et TDAH et puis il y a eu dès 2005 les troubles du spectre de l'autisme avec les trois plans successifs la création des centres ressources autisme avec un grand maillage sur le territoire national et puis en 2016 il y a eu une expertise collective de l'Inserm sur les troubles du développement intellectuel où là il y a eu un gros travail passionnant multiprofessionnel qui a abouti à un document et puis qui ensuite dans ce document il y avait la création de CRDI c'est le centre de référence des troubles du développement intellectuel et là on nous a fait comprendre on était un certain nombre il y a Muriel Power qui est là voilà Muriel où on a été voir un petit peu les secrétaires d'Etat et leurs directeurs de cabinet qui nous ont dit il n'y aura pas de centre de référence des troubles du développement intellectuel on va arrêter de cloisonner on va essayer de décloisonner donc on a entendu le mot décloisonner et on est reparti avec ça sur la question du décloisonnement et le terme TND qui émergeait à ce moment là du côté des maladies rares 2004 alors j'ai peut-être fait des erreurs de date parce que c'est un peu de mémoire il y a eu le premier plan maladies rares avec d'ailleurs Maïté tu faisais partie des premiers centres labellisés je crois dès la première promotion bravo X-Fragile à Lyon c'est en 2005 c'est pourquoi j'ai mis ça c'est qu'on était labellisé pour Prader-Willi pour X-Fragile pour Sclerosubérus de Bourneville et puis il y avait des syndromes comme ça qui étaient identifiés et c'était au départ un petit peu une approche très syndromique monosyndromique les schizophrénie précoce etc je ne vais pas tous vous citer et puis le deuxième plan en 2014 où là il y a la filiarisation les 27 filières création des filières et donc déjà un début de regroupement sur les maladies rares du neurodéveloppement on ne s'appelait pas comme ça à l'époque et là il y a 10 centres de référence qui se sont regroupés au sein de la filière déficience et puis deuxième grande période 2018-2023 donc les 5 dernières années où là il y a clairement une évolution d'une part d'une stratégie nationale des troubles du spectre de l'autisme au sein des troubles du neurodéveloppement et puis un regroupement des maladies rares concernant en particulier les maladies rares du neurodéveloppement au sein de la filière déficience mais d'autres filières aussi on continue à faire du regroupement thématique à gauche vous avez donc en 2018 ce quatrième plan autiste qui a été remplacé par la stratégie nationale TSA au sein des TND avec un pilotage national avec une délégation interministérielle et avec donc Claire Compagnon à laquelle a succédé Étienne Pau présent avec nous aujourd'hui et à titre d'exemple parce qu'il y a beaucoup d'autres initiatives 2019 pour le décloisonnement un exemple c'est que le repérage précoce des enfants avec des développements inhabituels ne concernait plus que les enfants avec une suspicion de TSA mais l'ensemble des enfants avec une trajectoire qui nous préoccupe et avec donc ces fameuses PCO et tout ce que ça a engrangé il y a quand même 65 000 enfants qui ont été référencés depuis donc on voit qu'il y avait un gap à combler entre l'existant avant 2019 et maintenant et donc simplement pour dire que ça n'est on voit là un bel exemple de décloisonnement catégoriel dans la petite enfance à droite 2017 le troisième plan donc la filière elle s'élargit puisqu'il y a 27 cents de références dont le gros réseau créé des épilepsies rares qui était déjà très structurée qui a rejoint la filière qui a enrichi clairement la filière aussi de cette approche autour de pathologies extrêmement complexes qui génèrent un surhandicap qui sont en soi un trouble puisqu'il y a même EPICARE qui est un réseau européen autonome sur les épilepsies de causes rares au niveau européen on a aussi ITAKA sur les malformations du développement et déficience intellectuelle et puis il y a aussi la filière endo donc on voit bien que déficience est aussi en lien avec trois filières européennes trois réseaux européens de maladies rares en 2023 il y a eu cette nouvelle campagne de labellisation et là comme on l'a tous mentionné Cassandre l'a dit il y a maintenant 42 centres de référence maladies rares 42 sites 71 centres de compétences regroupés en 6 centres de référence on n'a pas augmenté le nombre de centres en dehors de la création et ça c'est très heureux du centre de référence polyhandicap de causes rares avec des spécificités de fonctionnement suffisamment spécifiques pour justifier un centre qui soit vraiment dédié à ces personnes et puis la troisième période on est en train de l'écrire ensemble 2024-2028 mise en place et donc là il y a une synchronisation il y a un accordage temporel qui est heureux puisqu'on a deux nouvelles stratégies il y a déjà la stratégie nationale TND avec les 6 engagements les 81 mesures je ne vais pas en parler nous avons les personnes les plus concernées qui vont pouvoir nous exposer le PNMR 4 avec les 4 grands axes de travail et donc la question alors on est avec déficience donc j'ai mis le logo déficience au milieu mais ce n'est pas complètement par hasard c'est qu'on est quand même une maladie rare du neurodéveloppement on est vraiment un pied dans les TND un pied dans les maladies rares et on y est bien en l'occurrence et en même temps on voit à quel point on a besoin aujourd'hui de décloisonner de faire des liens de savoir qui fait quoi sur les territoires que le parcours patient finalement c'est ce que j'ai mis à la fin soit plus lisible soit moins le parcours du combattant déjà chez l'enfant mais encore plus chez l'adulte on en a parlé pendant toute la matinée avec des très belles présentations donc cet alignement des calendriers des deux politiques publiques c'est pour nous l'occasion unique de réfléchir aux missions des centres experts et ressources portées par les deux stratégies pour préciser nos missions nos complémentarités et pour les deux stratégies – Sous-titrage FR 2021